Quand on était débarqués en Cécile, la soirée est arrivée, puis là les avions sont arrivés. Puis là ça a commencé à bombarder, ils bombardaient les bateaux qui étaient dans le port, puis tout ça. Et puis l'anti-aircraft tirait, puis tout ça, puis tout partout où on était, nous autres, il y avait des morceaux, ça clappait, ça descendait, ça descendait. Fait que les gars, tu sais, c'était énervé pas mal, puis en suite de ça, on avait les chèles qui venaient de l'autre côté aussi, puis c'était là. Fait que là, les gars, sachez qu'entre eux, moi, pour moi-même, l'idée de, tu sais, t'es étendu de même, puis on dirait que ça va de même en dessous de tout, etc. Fait que, j'ai dit, bon, dis, qu'est-ce que c'est que ça peut bien être ça? Mais c'était l'explosion des bombes, puis toutes ces choses-là qui faisaient... T'es pas habitué, on venait de débarquer, hein? T'es pas habitué à ça. Fait que là, il y en a plusieurs, des gars, moi, j'en étais un, je sais, qu'on a eu, on était énervés, pas mal, on a eu la diarrhée. Puis ce qui nous a pas aidé, notre diarrhée, c'est quand Cécile, il y avait du raisin. Puis ça traînait tout partout sur les clôtures. Ça, ça l'a pas aidé. On a pas de transport, hein? Le transport, on s'y dit plus, il est fini. Tous les gars qui étaient à bord de ce bateau-là, il y en a, je pense qu'il y en a resté une douzaine qui ont survécu, quelque chose, sont remoussés à la nord de l'Afrique. Fait que, là, on a voulu penser où c'est qu'on va prendre du transport. Fait que, ils ont dit, ben, les Italiens, il y en a un autre transport. Fait qu'on avait des gros trucks d'Italiens qu'on a eus, là, tu sais, à mesure qu'on s'emparait de ça, qu'on s'emparait de différentes classes. Fait qu'on a fait, on a fait le chemin de la Cécile. On s'est rendu, on a été, on a fini à Adrano, nous autres. On a attaqué sur le bord du Mont-Etna. C'est là ce que c'est qu'on a fait notre dernier push. C'est là ce que c'est qu'on a fait, on a fait le chemin de la Cécile.